Aujourd'hui, on va voir 10 jeux en coopération complètement inconnus et sous-cotés. Allez, c'est parti ! Dans l'Egypte des années 30, c'était qui ? La reine sorcière a ressuscité. Seule une troupe de héros peut s'opposer à son redoutable pouvoir et à son armée de monstres momifiés, la Strange Brigade. Il faut explorer des ruines très belles, résoudre des énigmes périlleuses et découvrir des trésors tout en s'effrayant un chemin à travers un éventail de morts vivants dans une action à la troisième personne. Les niveaux sont assez variés, super détaillés et plutôt grands. L'humour des monologues avec cet accent british colle parfaitement au style du jeu. Pour finir, si vous avez aimé Tomb Raider, alors Strange Brigade est fait pour vous. La durée de vie est de 45 minutes à une heure par mission. Le jeu peut s'explorer entièrement en solo, comme en coop, ce mode est très sympa et ajoute un vrai plus. Avec Warhammer Verminted 2, le temps est venu de faire des massacres en coopération à la première personne dans un monde apocalyptique ravagé par la guerre. Verminted 2 est sans doute le meilleur jeu de la licence. En plus d'être monstrueusement fun et addictif, il propose un challenge assez décourageant au début, mais qui finit par être super plaisant à mesure que l'on progresse. Broforce est un jeu de plateforme et d'action ridiculement violent où on a qu'un des héros de films cultes, tout en tuant des terroristes sataniques et des extraterrestres diaboliques. Comme vous pouvez le voir, c'est très nerveux. En multi, Broforce est un pur plaisir où chaque joueur participe à un bain de sang. La campagne est relativement courte, mais les boss sont bien difficiles et il est vraiment cool de refaire le jeu dans plusieurs niveaux de difficulté. De mon point de vue, c'est une de mes meilleures expériences de gaming avec des heures passées à tryhard d'entre potes. Dans Ewayoot, on incarne Léo et Vincent, deux personnages au passé criminels qui vont se rencontrer après leur arrivée en prison. Ceux-ci sympathisent rapidement pour en venir au vrai premier objectif de l'aventure, s'enfuir de l'établissement. Ce n'est qu'après que se déclenche la seconde phase de l'aventure, durant laquelle les héros s'allient pour mener à bien une quête commune. Le scénario est hollywoodien et vraiment super plaisant. Tout est millimitré et c'est juste hyper agréable à jouer. En revanche, il y a un effet de chipos, que ce soit dans la maniabilité des personnages et des voitures ou dans les séquences de tirs qui manquent cruellement de punch. Ewayoot reste cependant une de mes meilleures expériences coopératives que l'on peut refaire plusieurs fois avec les choix multiples permettant de redécouvrir certains aspects du jeu. Je vous le conseille fortement. Darksiders Genesis est un jeu d'action-aventure qui propose un voyage en enfer pour affronter, armé d'un pistolet ou d'une épée, des hordes de démons, d'anges et de créatures. Il est le premier de la franchise à proposer un mode coopératif. Darksiders Genesis est un jeu plutôt récent mais qui, à mon avis, aurait vraiment dû recevoir plus d'attention. Ce n'est pas un jeu à gros budget, il n'est certainement pas complètement abouti, mais en ce qui concerne le gameplay, je peux vous dire que c'est l'un des meilleurs jeux du genre. En coop, Darksiders s'adapte niveau difficultés et énigmes et c'est parfaitement adapté. Le jeu s'ouvre alors à une toute nouvelle dimension avec des amis. Wop hop hop, je me permets d'interrompre cette vidéo. Est-ce que tu as pensé à lâcher un like et un petit commentaire, voire même à t'abonner et à activer la cloche ? Ça me ferait super plaisir. Voilà, c'était tout. Alien Swarm est un jeu gratuit, j'adore ce mot, qui nous plonge dans une chasse aux aliens en coopération où il faut agir avec stratégie. Le but est d'éradiquer l'infestation et nettoyer la planète entre amis. Il y a différentes classes de personnages, soldats, techniciens, médecins, etc. Les armes disponibles ne sont pas en reste non plus. De la mitraillette lourde au lance-flamme, en passant par le double gun et le medic gun, il y a du choix. Alien Swarm est plutôt joli, le gameplay est bien ficelé, très efficace, car chacun a son rôle à jouer. Battle Block Thread... Battle... Bon, ok, je sais pas vraiment prononcer théâtre en anglais, mais pas d'inquiétude. Battle Block Threather consiste en un mélange de jeux, de plateformes et de puzzles. Le principe est très simple. Vous êtes dans une scène de théâtre et vous devez arriver le plus vite possible à en sortir en ramassant au passage un maximum de gemmes. La difficulté principale vient de la grande diversité de blocs, dont certains sont piégés, et de la présence d'ennemis pour vous épousser. Battle Block est jouable en solo, en coop local ou de deux hackets de joueurs online. Une super expérience très sympa. Sniper Elite 4 est un jeu de sniper fantastique. En ce qui me concerne, c'est le jeu à faire absolument si vous aimez les snipers. C'est une référence. Il y a des éléments de furtivité, du combat traditionnel et beaucoup de fusils de précision, avec un système très satisfaisant de kill cam à rayon X. On a des tonnes de ralentis à niveau gameplay, les missions sont vraiment intéressantes. En coop, le jeu est d'autant plus agréable. En revanche, le mode versus est un peu moins intéressant et vite ennuyant. Un autre point d'hommage est l'IA. Les bots sont cons comme des pelles, et ça casse un peu l'immersion. Malgré ces quelques soucis, Sniper Elite 4 reste une expérience coop fantastique. Killing Floor 2 est un FPS en coopération où il faut se défendre contre des vagues successives de Zed, des monstres issus d'expériences ratées. Entre chaque vague, on dispose d'un temps très limité pour se rendre chez le marchand et y acheter de nouvelles armes, des munitions, des grenades, de l'armure, etc. La dernière vague fera apparaître le boss qui est à l'origine de toutes les créatures combattues. C'est nerveux, à mes chemins entre Call of Duty et Zombie et Left 4 Dead. Bref, on adore. Le principe de base de Risk of Rain 2 est d'explorer une nouvelle planète, inconnue en se téléportant de zone en zone qui sont chacune à niveau. Pour boucler un niveau, il faut trouver le téléporteur, le charger à 100% et vaincre le boss local. Sauf qu'ici, la difficulté augmente au cours de la run. Les premières minutes se font en mode facile et les adversaires sont peu nombreux et font peu de dégâts. Mais plus le temps passe et plus la situation devient compliquée. Vous l'avez compris, le gameplay est excellent et original. C'est un pari risqué, mais brillamment réussi. La durée de vie est longue, donnant aussi envie de tenir le choc face aux créatures afin de ne pas perdre sa progression. Mais Risk of Rain 2 devient vraiment un banger avec des copains. Ça rajoute une dimension de coopération vraiment incroyable. Je vous le conseille fortement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres jeux à me proposer, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker. Ça me ferait très plaisir. Sur ce, c'était Darky2000 et salut à tous ! Sous-titrage ST' 501